Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler des nouveautés qui ont été révélées pour l'année 2024 à savoir dans la gamme Lego Harry Potter, Lego Technique, Lego Marvel, enfin bref plein de nouveautés alors c'est qu'une partie des nouveautés qui sont révélées, il y aura aussi la gamme Lego City, la gamme Friends, la gamme Star Wars, tout ça mais là vraiment c'est qu'une partie donc aujourd'hui on va vraiment traiter de ce qui a été révélé aujourd'hui en ce 1er décembre 2023 donc la vidéo Break News est quand même assez chargée, il y a quand même pas mal de reveals mais juste avant de commencer la vidéo n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit et en plus ça, ça vous permet d'être tenu au courant de l'actualité de notre brique emboîtable préférée mais bref sans plus attendre on y va et on commence avec une nouvelle boîte dans la gamme Lego Marvel référence 76 285 une boîte de 87 pièces qui sera commercialisée à partir du 1er janvier 2024, c'est à dire dans un mois une boîte qui sera commercialisée donc du coup pour 69,99€ et un compte de 487 pièces et qui représente le masque de Spider-Man, le célèbre personnage Marvel, un des célèbres en tout cas donc en soi le casque je le trouve plutôt sympa, c'est 70 balles, c'est évidemment dans la Helmet Collection, cette fois-ci sous licence Marvel alors on avait jamais eu de casque, enfin c'est pas vraiment un casque, c'est plutôt un masque de Spider-Man mais là du coup bon il est plutôt sympa, on a des pièces tampographiées je précise parce que Lego est totalement capable de nous mettre des stickers enfin bref le packaging est plutôt sympa, c'est une boîte 18+, évidemment donc pour les adultes avec quelques photos du personnage dans les différents comics à l'arrière avec les dimensions ça doit être aux alentours de 30 cm de haut bon c'est un petit masque, c'est pas non plus à l'échelle humaine mais néanmoins ça fait un bel objet de décoration alors bon évidemment il y aura toujours des gens qui trouveront que c'est pas super bien détaillé que c'est pas forcément réussi c'est vrai mais en même temps c'est un petit peu compliqué et mettez-vous à la place des designers de se dire que pour faire une forme d'une tête humaine qui est donc du coup juste en dessous d'un masque et tout ça reproduit en Lego c'est un petit peu compliqué donc là je pense que les designers s'en sont plutôt bien sortis alors le set est actuellement en précommande donc bon à vous de voir si ça mérite de dépenser 70€ maintenant sachant que c'est disponible pour le 1er janvier donc bon commander un mois le set, ne pas le recevoir pendant un mois et attendre le jour de sa sortie pour le recevoir c'est peut-être pas la bonne idée c'est à vous de voir, moi personnellement je ne ferai pas ça ensuite dans la gamme Lego Technique pour janvier 2024 on a la référence 4269 la Neom Formule E McLaren bon c'est une voiture de course évidemment bon tous les fans de McLaren, de Formule 1 tout ça je pense que vous savez de quoi il s'agit moi évidemment je ne suis pas un super fan et tout mais je dois avouer que pour 52,99€ donc 53 balles c'est plutôt bien foutu il y a des stickers il me semble sur les gros panneaux Lego Technique ça évidemment c'est pas impressionnant c'est une boîte à 452 pièces donc c'est plutôt sympa, ça représente une voiture de course et tout donc bon pour tous fans de voitures, de course, de Formule 1, de McLaren tout ça je pense que ça devrait les ravir moi évidemment je vous avoue je passe mon tour et puis 53€ c'est sans moi ensuite toujours dans la gamme Lego Technique référence 42-170 une moto de type Kawasaki alors on avait eu la rumeur pour ceux qui ont suivi les vidéos il y a déjà quelques mois de cela donc bon c'est une petite moto donc de marque Kawasaki donc une Ninja H2R donc une moto à 643 pièces et pour un prix de 79,99€ toujours pour le 1er janvier donc 80 balles pour une petite moto comme ça j'ai l'impression qu'elle est un petit peu petite et pour 80€ je suis mitigé évidemment je ne suis toujours pas un grand fan de moto donc moi ça ne me dérange pas mais voilà je trouve que ça fait quand même un petit peu cher 80 balles pour une petite moto enfin petite je ne suis pas sûr je n'ai pas la cette devant moi mais voilà j'ai vraiment une impression qu'elle est petite donc évidemment il faudra voir mais bon après il y a peut-être la licence à prendre en compte quand même bon 643 pièces il faudra voir honnêtement moi je passe mon tour ensuite dans la gamme Lego Technique référence 42-178 on a un espèce de rover de quad dans une thématique spatiale puisqu'on a le bandeau Space sur la boîte donc ça représente une espèce de buggy de 4x4 de quad de rover thématique spatiale donc bon le nom c'est LT78 ça n'a pas de licence c'est un truc qui a été inventé par Lego alors est-ce que c'est basé sur une série un dessin animé je vous avoue je ne sais pas est-ce qu'il y a une licence je ne sais pas en tout cas ce que l'on peut constater c'est que les pièces enfin de roues de ce quad de ce buggy elles ont l'air d'être nouvelles puisqu'elles n'ont jamais été vues et puis on aura des espèces de dents sur ces roues des espèces de motifs pour rouler sur des surfaces extraterrestres donc c'est une boîte de 435 pièces prévue pour le 1er janvier 2024 et pour un prix de 34,99€ donc ça a l'air d'être relativement abordable donc pourquoi pas faudra voir évidemment si c'est quand même si ça vaut le coup niveau de la taille mais aussi au niveau du prix pour voir si on ne se fait pas un peu arnaquer faudra voir en tout cas bon bah c'est plutôt sympa mais je vous avoue que moi personnellement je passe mon tour en fait spoiler alert tous les sets que bah que vous allez voir dans cette vidéo je vais passer mon tour voilà je vais pas les acheter ensuite on a la référence 4279 dans la gamme Lego Technique qui représente le système héliocentrique avec la terre qui tourne autour du soleil alors c'est pas à l'échelle donc c'est pas à comprendre donc en gros voilà on a une espèce de deux sphères donc la sphère jaune qui représente bien évidemment le soleil et la sphère de type bleu vert jaune qui représente la terre donc notre planète à nous et qui tourne autour du soleil grâce à un mécanisme qui donc du coup qui tourne donc voilà la terre qui tourne autour du soleil avec une espèce de manivelle avec pas mal de pièces de type engrenage donc voilà c'est la spécificité de la gamme Lego Technique donc c'est une boîte de 526 pièces commercialisées le 1er janvier 2024 pour la somme de attention 79,99€ donc 80 balles pour ce petit système héliocentrique moi je vous avoue on va dire les mots c'est moche alors quand j'avais la rumeur qu'on aurait donc du coup un système héliocentrique en tant que fan d'astronomie ça me parlait ben moi j'étais assez hypé mais là pour voir le résultat qui est franchement pas du tout terrible c'est dégueulasse niveau mécanisme bon ok on peut faire tourner la terre au dessus enfin autour du soleil mais franchement c'est moche il n'y avait pas d'autre mot donc vous mettez ça en décoration c'est pas terrible il y a des couleurs de partout pour faire le mécanisme ça se voit trop moi c'est que mon avis évidemment mais je trouve ça moche donc bon je ne prendrais pas ce set s'il avait été mieux foutu j'aurais peut-être craqué là non et puis honnêtement j'ai mieux à faire avec 80€ ensuite on a la référence 42-180 le rover d'exploration sur Mars une boîte qui représente ce rover d'exploration qui en fait serait basé sur un rover développé par la NASA ou par JPL un truc comme ça enfin des constructeurs qui développent actuellement un rover pour rouler sur la surface martienne lors de futures missions habitées sur Mars donc alors je ne sais pas si ce set est sous licence NASA ou quoi mais en tout cas c'est inspiré par ce rover qui est actuellement en développement en tout cas par la NASA en revanche c'est une boîte de 1599 pièces pour un prix de 149,99€ toujours pour le 1er janvier alors là 150 balles ça fait cher je vous avoue c'est quand même la boîte qui me hype le plus parmi toutes les autres boîtes pour le moment et parmi toutes les autres boîtes techniques à thématique spatiale pour le moment parce que bon honnêtement en tant que fan d'espace voilà mais le rover je le trouve plutôt sympa c'est inspiré pour pas dire copié et en tout cas bon voilà je ne vais pas encore laisser tant moi mais c'est plutôt sympa je suis fan de science-fiction d'espace de mission spatiale habité et ce rover rejoindrait parfaitement la collection d'un fan d'espace comme moi mais encore faut-il déjà revenir à l'argent parce que 150€ ça reste une somme donc bon à vous de voir moi personnellement c'est pas sur la wishlist c'est pas en priorité mais s'il y a une grosse promotion je me laisserai sûrement tenter par ce set aussi ensuite un autre set pour cette gamme Lego Technique Asawar référence 42 181 une boîte à 99,99€ et pour un compte total de 1365 pièces qui représente un cargo VTOL alors là par contre je ne sais pas si c'est inspiré des futures missions de la NASA sur Mars en tout cas ça a l'air d'être un cargo spatial qui peut se poser sur une planète avec quelques accessoires des caisses de cargo de marchandises avec un petit rover c'est un petit cargo alors il n'y a pas d'hélices c'est remplacé par des espèces de moteurs voilà parce que ça me fait penser ça me fait beaucoup penser à des espèces d'avions comme par exemple le Boeing Osprey un truc comme ça avec des hélices et des moteurs qui peuvent pivoter donc voilà là on remplace les hélices par des turbopropulseurs un truc comme ça donc c'est plutôt stylé c'est une boîte à 100 balles c'est plutôt sympa bon c'est pas inspiré par quoi que ce soit pour le moment de ce que je sais donc voilà bon encore une fois moi même si je suis fan d'espace là je vous avoue être un petit peu moins hypé c'est une boîte un petit peu moins chère que le rover précédent mais bon honnêtement je ne pense pas pouvoir craquer moi personnellement d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce set et des autres sets qui ont été révélés ensuite on se dirige vers le monde des sorciers pour découvrir maintenant la première référence de cette vague de Lego Harry Potter pour janvier 2024 avec la référence 76 424 la Ford Anglia qui peut voler avec deux mini figurines celle de Harry Potter et de Ron Weasley alors évidemment je suis certes un petit peu fan d'Harry Potter pas un fan hardcore donc là je ne sais pas si les figurines sont inédites ou pas donc si vous êtes fan d'Harry Potter n'hésitez pas à me lire au passage donc bon c'est une petite Ford Anglia donc évidemment la célèbre voiture bleue qui peut voler dans l'univers Harry Potter et que je pense que tout le monde connaît donc voilà c'est une petite construction en brick build plutôt sympathique une boîte de 165 pièces commercialisées à 14,99€ donc honnêtement bon bah c'est plutôt raisonnable on va dire ça comme ça sachant qu'on a deux mini figurines enfin non trois mini figurines donc sans compter évidemment et Vige on en a deux donc à savoir Harry et Ron donc honnêtement je pourrais peut-être dire que 14,99€ à la louche ça pourrait être bien placé donc bon c'est une petite boîte mignon encore une fois ça pourrait peut-être rejoindre un achat compulsif et peut-être même ma première boîte Lego Harry Potter qui sait l'arrière de la moine nous montre au passage quelques fonctionnalités comme quand on a un coffre qui peut s'ouvrir auquel on peut mettre une valise une petite souris on a le toit aussi qui est amovible pour y mettre deux mini figurines ainsi que les portières donc bon j'espère que les pièces fournies sont tempographiées notamment les pièces de plaque d'immatriculation là faudra voir ensuite on a la référence 76 425 donc Edwidge aux 4 private drives donc bon 4 private drives c'est l'adresse évidemment de la famille qui héberge Harry Potter donc pour ceux qui n'ont pas vu l'univers Harry Potter voilà donc bon là on a une espèce de brick build de Edwidge l'espèce de chouette plutôt mignon plutôt sympa donc c'est une boîte à 20 balles donc 19,99€ qui comporte 337 pièces et qui inclut donc du coup Edwidge posé sur un panneau qui du coup indique le nom de la rue donc private drive et on a aussi des accessoires de sorcier comme par exemple une mallette avec une baguette de sorcier des petites photos enfin bref plein de petites reliques donc voilà c'est un petit set automatique décoratif pas trop cher 20 balles bon là 20 balles évidemment est-ce que ça fait un petit peu cher moi j'aurais vu ça aux alentours de allez peut-être 15 balles peut-être 17 20 euros bon voilà après néanmoins on a quand même le brick build de Edwidge et quelques petits accessoires donc pour décorer c'est plutôt sympathique sachant que là c'est un set purement décoratif sans dépourser plusieurs centaines d'euros ensuite on continue avec la référence 76 426 l'espèce d'accueil d'entrée pour les barques les bateaux de Poudlard donc voilà est-ce que ça peut se rajouter au château édition 2022 2023 peut-être alors les toits sont en gris en dark grey un truc comme ça donc bon peut-être peut-être pas je vous avoue je ne sais pas mais c'est plutôt sympa parce que là ça représente quand même une scène que l'on voit pendant quelques secondes durant les films où en fait ça représente la fameuse entrée pour les barques les petits bateaux avec les élèves donc on a au total 5 mini figurines dont Minerva McGonagall évidemment une figurine qui a l'air d'être inédite et 4 autres élèves de Poudlard dont Hermione et Harry c'est une boîte de 350 pièces et là par contre on est à 37,99€ la boîte ça fait un petit peu cher moi j'aurais vu ça bon alors c'est vrai qu'il y a quand même des nouvelles mini figurines il y a quand même la licence à prendre en compte tout ça l'inflation mais 38€ quand même pour un simple petit jouet je vous avoue je ne sais pas ça fait un peu cher moi j'aurais plutôt vu ça aux alentours de 25€ en prix normal peut-être à ouais non 25€ ouais en prix normal ou vraiment avec l'inflation elle est à 30€ mais là 38€ c'est juste abusé Bayard nous montre quelques petits détails avec un endroit pour ranger les barques avec les mini figurines des petits sorciers avec évidemment des teals des nouvelles teals collectionnables je ne sais même pas si ça se dit enfin des teals que l'on peut collectionner donc bon l'année dernière on avait des teals violettes là cette année on avait des nouvelles teals l'année dernière enfin à partir de 2021 à 2022 on avait des teals violettes là maintenant du coup on a des nouvelles teals qui peuvent être collectionnées pour cette vague 2024 et ça c'est plutôt sympa ensuite on a la référence 76-428 la maison de Hagrid qui ne fait pas partie du château de Poudlard mais qui pourra très bien s'intégrer à côté pour être raccord à ce qu'on a vu dans le film donc voilà la maison du célèbre gardien de Poudlard Hagrid dont l'acteur est malheureusement décédé l'année dernière et pour le rendre un petit peu hommage et bien on a une nouvelle mini figurine de Hagrid qui est exclusive donc on a évidemment avec Hagrid d'autres personnages comme évidemment notre trio infernal à savoir Harry Potter Ron Weasley et Hermione Granger avec évidemment Rago Malfoy qui est en train d'espionner derrière cette boîte de 896 pièces qui vous coûtera donc du coup la somme de 74,99€ dès le 1er janvier c'est une petite maison donc la maison de Hagrid fournie évidemment avec un petit bâtiment annexe pour le chien donc je ne sais plus comment il s'appelle mais le chien de Hagrid donc évidemment c'est un playset donc la maison peut s'ouvrir pour avoir accès à l'intérieur et voir quelques petits détails alors évidemment si vous refermez toute la maison c'est très étroit mais voilà c'est plutôt sympa donc on pourra mettre des figurines avec le toit c'est plutôt bien détaillé donc franchement pour un playset c'est plutôt sympa 75€ ça fait peut-être un peu cher j'aurais vu ça allez à 65€ 60€ voilà ensuite on a la référence 76,430 une tour de Poudlard qui pourra certainement s'intégrer au château de Poudlard édition 2021 2022 2023 alors les toits sont gris donc est-ce que ça signifie encore une nouvelle édition du château de Poudlard ça m'étonnerait mais voilà donc néanmoins ça peut encore une fois s'intégrer c'est une tour de Poudlard de 364 pièces et un prix de 45€ là aussi je pense que ça fait un petit peu cher j'aurais vu ça à 40€ on a peut-être 5€ de plus mais évidemment ça m'étonnerait que ce soit une exclusivité Lego et c'est un set qui peut facilement se trouver en promotion dans des magasins de jouets un petit peu plus tard donc bon c'est une petite tour plutôt sympa l'arrière nous montre cette fois-ci qu'on a quand même très peu de détails à l'intérieur c'est assez minimaliste par contre je suis un petit peu déçu parce que 45€ on serait peut-être un petit peu arnaqué c'est très peu détaillé c'est très étroit pour y jouer avec c'est une tour qui est très jolie de l'extérieur mais de l'intérieur bof donc bon à vous de voir moi personnellement je passe mon tour ensuite un autre set de cette vague de reveal de Lego Harry Potter cette fois-ci la forêt interdite avec les créatures magiques avec deux minifigurines Ron et Hermione avec la créature magique dont j'ai oublié le nom bon encore une fois je ne suis pas un fan hardcore de Harry Potter donc voilà j'ai oublié le nom mais c'est une boîte de 172 pièces qui sera commercialisée pour 29,99€ 30 balles deux figurines bon je vais arrêter de faire des comparaisons quoi qu'il en soit bon le set est plutôt sympa on a quand même des arbres une petite créature blanche que j'ai oublié le nom avec les deux minifigurines alors est-ce que les deux figurines donc de Hermione et de Ron sont exclusives je vous avoue je ne sais pas ensuite on va voir la gamme Lego Speed Champions si on a trois nouveautés pour cette vague de Lego Speed Champions 2024 et on commence avec la référence 76 920 la Ford Mustang Dark Horse une boîte de 344 pièces et pour un prix de 26,99€ qui représente évidemment cette Ford une petite voiture bleue donc bon c'est plutôt sympa bon 27€ par contre pour les Speed Champions là ça commence à être du foutage de gueule alors souvenez-vous qu'avant les Speed Champions c'était 15 balles puis c'est passé à 20 balles puis à 25 balles et puis maintenant ça va être 28 balles c'est quoi ces conneries non c'est non c'est pas possible en fait c'est trop cher là il n'y a plus aucune excuse c'est pas parce qu'il y a la licence qui a augmenté c'est pas parce qu'il y a plus de pièces non c'est trop cher n'achetez pas ça Day One achetez-le avec des promotions parce que ça franchement non c'est abusé faut pas acheter voilà faut juste pas acheter bon évidemment je plaisante faites ce que vous voulez mais si vous voulez faire des économies c'est peut-être plus judicieux d'attendre qu'il y ait des promotions sur cette boîte là parce qu'il y en aura forcément ce n'est pas une exclusivité Lego donc vous en trouverez lors du Black Friday lors des promotions ensuite on a la référence 76 921 une Audi S1 E-tron Quattro bon c'est une espèce de voiture de course assez futuriste du constructeur automobile Audi c'est plutôt sympa c'est une boîte de 294 pièces pour le prix de 26,99€ donc 27 balles ça fait cher toujours donc voilà encore évidemment le conseil c'est de trouver ces boîtes en promotion évidemment ne pas acheter ça à Day One donc ne faites pas les pigeons à part si vous êtes impatient et qu'acheter cette boîte Day One c'est indispensable à votre vie quoi qu'il en soit bon c'est plutôt sympa il y a des stickers alors non je ne sais même pas s'il y a des stickers il semblerait que des pièces soient tampographiées en tout cas pour la pièce de pare-brise ça c'est sûr mais voilà faudra voir c'est plutôt stylé et j'aime bien au passage la mise en scène avec de la neige en arrière-plan donc c'est plutôt sympa ensuite on a la référence 76 922 une BMW M4 GTS avec une BMW M hybride donc une espèce de course entre ces deux voitures c'est un duo pack de 676 pièces avec un prix de 49,99 euros pour le 1er janvier 2024 toujours évidemment là c'est un petit peu plus intéressant puisque si on divise cette boîte en deux et bien une voiture vaut 25 euros là où une voiture unitairement durant les deux précédentes boîtes ça coûtait 27 euros donc là c'est un petit peu plus intéressant puisqu'on a un double pack et bon après 50 euros évidemment ça fait cher sachant qu'on a les licences peut-être des constructeurs automobiles ou peut-être des marques je ne sais pas peut-être ce qui fait que le prix de ces boîtes est relativement élevé en tout cas pour faire la collection il faudra quand même faire un gros investissement parce que les Speed Champions ça commence à devenir de plus en plus cher ensuite on continue avec la gamme LEGO Marvel avec la référence 10 792 une boîte LEGO 4 Plus à 10 balles basée sur le Spidey donc le Spiderman mais en version plus petite donc Spiderman enfant si je peux dire ça une boîte à 9,99 euros là ça c'est relativement correct 10 balles pour un petit véhicule 2 figurines en général les petits enfants ça ils adorent c'est des boîtes pas trop chères donc là je vous avoue LEGO aurait pu vendre ça à 15 balles là non LEGO vend ça à 10 balles donc ouais c'est correct il n'y a rien à dire honnêtement bon 2 figurines donc bon j'ai pas vu l'univers dont on a Electro et Miles Spin ou Morales je sais pas ce que c'est je connais même pas ce personnage donc voilà donc 2 figurines les enfants pourront s'amuser avec évidemment bon évidemment c'est assez maigre mais 10 euros on va pas se plaindre ça permet aussi au passage de récupérer des figurines pour pas cher ensuite toujours dans la gamme LEGO Marvel cette fois-ci avoue la référence 1793 on a Spidey vs le Goblin Vert toujours une boîte 4+, évidemment faut pas s'en douter parce que l'univers Spidey donc dans la gamme LEGO Marvel c'est un univers principalement destiné pour les jeunes enfants là on a une boîte de 84 pièces à 19,99€ alors là par contre ça fait un petit peu cher j'aurais plutôt vu ça à 15€ parce qu'on a quand même 3 figurines ok des petites constructions pour accompagner ça mais bon 84 pièces c'est en dessous de 100 pièces ça fait cher donc ouais 15€ peut-être pourquoi pas peut-être qu'il faut prendre en compte les nouveaux moules de pièces pour 2024 je sais pas peut-être ensuite on a la référence 1794 team Spidey Web Spiner Headquarter donc l'espèce de QG de Spidey et son équipe voilà une boîte 4+, de 193 pièces qui est commercialisée pour 54,99€ donc bon là aussi ça fait peut-être un peu cher c'est du 4+, en général les sets 4+, sous licence en termes de rapport qui a été pris c'est pas du tout correct voire très mauvais bon là évidemment je saurais pas vous faire évidemment le ratio si c'est correct ou pas qu'il en soit ça représente l'espèce de QG donc pour ceux qui ont vu des animés Spidey voilà je pense que vous savez ce que ça représente donc pourquoi pas ça peut récupérer au passage quelques figurines pour ceux qui sont vraiment fans de cet univers mais de toute façon je pense que les grands fans Marvel les fans Marvel principalement adolescents, adultes vont pas vraiment acheter ce set pour autre chose que ces figurines ensuite ça c'est un petit peu OSEF mais on a eu le reveal d'une boîte Duplo référence 10,418 alors je ne connais pas le prix je crois que ça doit être aux alentours de 20 balles un truc comme ça une boîte 2 ans et plus dans la gamme Lego Duplo sous licence Disney la Reine des Neiges donc ça en général les petites filles adorent donc voilà pourquoi pas c'est plutôt sympa donc bon évidemment pour les enfants qui aiment cet univers très jeune au passage parce que pour les enfants de 2 ans qui adorent cet univers c'est plutôt sympa pour les initiés au Lego ni en général les sets Duplo avec une licence c'est généralement cher ensuite on a eu le reveal d'un polybag référence 3676 si j'arrive bien à lire dans la gamme Lego Sonic The Hedgehog qui représente l'arbre à coco un truc comme ça avec un espèce de robot bon j'ai pas vu l'univers Sonic donc évidemment c'est pas quelque chose qui m'intéresse à fond mais voilà c'est un espèce de brick build d'un personnage de Sonic en tout cas donc pourquoi pas c'est un polybag qui est valorisé à 3,99€ ensuite dans la même veine toujours un polybag cette fois-ci référence 3661 licence Disney basé sur le nouveau film Wish qui est actuellement au cinéma donc c'est alors je sais plus le personnage j'ai même pas vu le film mais ce qui est intéressant c'est pas vraiment le contenu mais c'est plutôt l'emballage alors c'est rare que je dise ça mais j'ai vu traîner des informations comme quoi et bien les nouveaux emballages de polybag pour 2004 devraient être faits à partir de propolytylène un truc comme ça ou à partir de matériaux recyclés donc c'est plutôt sympa puisqu'on avait vu à l'arrière du polybag qu'on a un espèce de logo ou une dimension qu'on peut recycler et bien cet emballage là soit le donner soit le recycler ou alors le recycler dans la poubelle jaune donc voilà c'est plutôt sympa de se dire que Lego vraiment fait un petit pas lent mais quand même un petit pas pour sa démarche écologique ensuite on a vu le reveal d'une boîte dans la gamme Lego classique référence 11038 un truc comme ça donc une boîte de briques donc pour ceux qui savent pas la gamme Lego classique c'est une gamme qui existe depuis longtemps chez Lego et le concept est simple c'est une boîte de vrac de pièces Lego diverses différentes et voilà c'est vraiment le on va dire la base pour démarrer à faire des mocs chez Lego c'est même grâce à cette boîte là parce que j'ai quand même eu ma première boîte Lego classique qui m'a du coup fait un petit pas vers des créations de mocs donc ça c'est pour la petite anecdote donc du coup la gamme Lego classique c'est une gamme à ne jamais sous-estimer ça fournit pas mal de pièces de différentes couleurs pour faire des mocs donc c'est plutôt sympa ensuite on a un gift of purchase qui est offert à partir d'aujourd'hui le 1er décembre 2023 jusqu'au 14 décembre donc vous avez encore deux semaines pour profiter de cette offre si vous êtes membre du programme de fidélité Lego donc le programme Insiders et que vous déboursez au plus de 150 euros d'achat chez Lego et bien vous pouvez obtenir cette petite calèche donc ce petit gift of purchase référence 4630 on en a déjà parlé lors de la vidéo Leaks la précédente vidéo et bien là c'est un petit gift of purchase plutôt sympa thématique faite de fin d'année donc là une petite calèche en style 20ème siècle c'est plutôt sympa bon encore faut-il dépenser 150 euros d'achat minimum et ensuite vous avez ce petit gift of purchase référent 4604 qui représente des boules de Noël de 182 pièces une boîte valorisée à 10-15 balles par Lego qui est offert pour 70 euros d'achat minimum sans restriction de gamme toujours du 1er au 14 décembre donc vous avez encore une fois deux semaines pour profiter de cette offre donc à vous de voir si ça mérite de dépenser 70 euros d'achat pour cette offre-là et 150 euros d'achat pour la calèche de Noël donc le gift of purchase précédent donc voilà il est temps de conclure cette vidéo breaknews très longue je m'excuse ça fait plus de 20 minutes 25 minutes même que je parle à propos de sets pour 2024 j'espère que cette vidéo breaknews vous aura plu donc des sets Lego Technique Harry Potter bon évidemment ces reveals ce sont qu'une partie des sets annoncés officiellement pour 2024 il y a aussi la gamme Lego City la gamme Friends la gamme Lego City d'autres gammes chez Lego qui vont arriver et qui vont être révélées très prochainement d'ailleurs dans quelques jours donc bon je vais être très très préoccupé d'ailleurs par les vidéos breaknews mais bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos ça vous permet de vous soutenir et c'est totalement gratuit et quant à moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et surtout abonnez-vous pour être tenu informé des prochains sets pour l'année 2024